Neuf proverbes. Thème, langue. 1. Jeter sa langue au chien, c'est renoncer à deviner quelque chose. Proverbe français. Ce proverbe français, jeter sa langue au chien, signifie renoncer à essayer de deviner quelque chose. En d'autres termes, cela signifie abandonner toute tentative de comprendre ou de deviner une situation ou une énigme. On utilise cette expression pour souligner le fait que parfois, il vaut mieux admettre son ignorance plutôt que de faire des suppositions incorrectes. 2. La plaie que fait la langue brise les os. Proverbe Bible. Ce proverbe biblique, la plaie que fait la langue brise les os, fait référence à la puissance et à l'impact des paroles prononcées. Il met en garde contre les mots blessants et destructeurs qui peuvent causer autant de douleurs et de dommages que des blessures physiques graves. En d'autres termes, les paroles blessantes peuvent avoir des conséquences profondes et douloureuses, même si elles ne sont pas physiques. Il souligne l'importance de réfléchir avant de parler et de veiller à utiliser nos paroles de manière bienveillante et constructive. 3. Celui qui garde sa bouche et sa langue s'épargnera bien des chagrins. Proverbe Salomon. Ce proverbe de Salomon signifie qu'il est sage de contrôler ce que l'on dit et de ne pas parler impulsivement. En gardant sa bouche fermée et en réfléchissant avant de parler, on évite bien des problèmes et des conflits. Cela souligne l'importance de la prudence et de la réflexion dans nos paroles, car celles-ci peuvent avoir un impact important sur nos relations et notre bien-être émotionnel. 4. En la langue gît la mort ou la vie. Proverbe russe. Ce proverbe russe, en la langue gît la mort ou la vie, signifie que les paroles que nous prononçons peuvent avoir des conséquences importantes et peuvent influencer positivement ou négativement notre vie et celle des autres. En d'autres termes, nos paroles peuvent être source de bienfaits et de bonheur, mais aussi de destruction et de malheur. Il souligne ainsi l'importance de réfléchir avant de parler, de choisir ses mots avec soin et de se rappeler du pouvoir des mots sur les relations humaines. 5. Il a la langue à la bouche et non à la bourse. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que la personne dont on parle parle beaucoup, mais n'agit pas concrètement. En d'autres termes, elle a le verbe haut mais n'accompagne pas ses paroles par des actions concrètes. Elle est bavarde mais n'est pas prête à mettre en pratique ce qu'elle dit. 6. La langue n'a pas d'os, et cependant elle casse des os. Proverbe grec. Ce proverbe grec, la langue n'a pas d'os, et cependant elle casse des os, signifie que les paroles peuvent causer autant de dommages, voire plus, que des actions physiques. En d'autres termes, même si la langue n'a pas de structure osseuse comme le reste du corps, elle peut néanmoins blesser profondément et causer des dégâts émotionnels importants. Ce proverbe met en garde contre le pouvoir des mots et souligne l'importance de réfléchir avant de parler, car les paroles peuvent avoir un impact durable sur les autres. 7. Qui garde sa langue garde sa tête. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie que celui qui sait contrôler ses paroles et ne parle pas impulsivement ou de manière imprudente préserve sa réputation et évite les ennuis. En d'autres termes, il souligne l'importance de réfléchir avant de parler pour éviter les conséquences néfastes que des paroles imprudentes peuvent entraîner. Cela met en avant la sagesse de savoir quand parler et quand se taire pour éviter des problèmes inutiles. 8. Le fou tient son cœur sur sa langue, le sage tient sa langue sur son cœur. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie que les personnes imprudentes et impulsives parlent sans réfléchir, laissant leurs émotions contrôler leurs paroles. En revanche, les personnes sages et réfléchies réfléchissent avant de parler, contrôlant ainsi leurs paroles et agissant avec sagesse. En d'autres termes, il met en avant l'importance de la réflexion et du contrôle de soi dans la communication. 9. La langue est la cause de bien des mots. Proverbe grec. Ce proverbe grec, la langue est la cause de bien des mots, signifie que les mots que nous disons peuvent causer beaucoup de problèmes. En d'autres termes, nos paroles peuvent blesser, créer des conflits ou des malentendus. Il met en avant le pouvoir des mots et l'importance de réfléchir avant de parler, car nos paroles peuvent avoir un impact négatif sur les autres. Cela souligne l'importance de la communication respectueuse et réfléchie pour éviter les conflits et les malentendus. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.